Salut, aujourd'hui on travaille sur la structure de l'univers et les unités de distance utilisées en astronomie. On va commencer avec la naissance de l'univers. En effet, il est né il y a environ 13,7 milliards d'années. A cette époque, il était concentré en un point, puis l'espace s'est dilaté et la matière a donné naissance aux galaxies et aux étoiles. Et ceci va nous amener à la composition simplifiée de l'univers. Alors, on va commencer avec la planète Terre, que l'on connaît. On va passer ensuite sur un système un petit peu plus gros, c'est le système solaire, qui est composé de plusieurs planètes, dont la Terre. Tu pourras d'ailleurs regarder la vidéo sur le système solaire, dont le lien apparaît à l'écran. Ensuite, ce système solaire, il est dans la Voie lactée. La Voie lactée, c'est une galaxie, c'est notre galaxie. Cette galaxie, elle se trouve, elle, dans un amas de galaxies, qui est composé de plusieurs centaines ou milliers de galaxies. Et enfin, comme grosse structure, on trouve le super amas de galaxies. Alors, si on regarde au niveau des distances, il va falloir qu'on fasse un truc particulier. Il va falloir qu'on se place sur une échelle en puissance de 10. Alors, les puissances de 10, si jamais tu ne les connais pas, c'est simple. 10 puissance 4, ça veut dire que l'on a un 1 et 4 zéros derrière, ce qui représente 10 000 kilomètres. On se rend compte que l'on a des distances qui sont relativement importantes, puisque les amas, par exemple, ont une taille de 10 puissance 20 kilomètres, c'est-à-dire un 1 suivi de 20 zéros. Alors, on va du coup utiliser d'autres unités. Et une des unités qu'on va utiliser, elle s'appuie sur la lumière. Alors, la lumière, il faut savoir qu'elle a une particularité, c'est qu'elle se déplace à une vitesse constante d'environ 300 000 kilomètres par seconde, dans l'air ou dans le vide, puisque sa vitesse va dépendre du milieu. Et surtout, cette vitesse de la lumière dans l'air ou dans le vide, c'est une vitesse limite, c'est-à-dire que rien ne peut aller plus vite que la lumière. Alors, le fait qu'elle se déplace à cette vitesse qui est relativement importante, mais qui est quand même une vitesse finie, ça va nous amener à un concept particulier, c'est le concept qui explique que regarder loin, c'est regarder dans le passé. En effet, quand on regarde des étoiles, la lumière va mettre beaucoup de temps pour nous parvenir. Et la particularité, c'est qu'elle nous apparaît telle qu'elle était quand elle a été émise. Si on prend l'exemple du soleil, l'étoile la plus proche de nous, le soleil est donc situé à une distance de 150 millions de kilomètres, c'est-à-dire une unité astronomique. Et je te rappelle que tu peux aller regarder la vidéo sur le système solaire pour voir l'unité astronomique. Si on utilise la relation qui permet de calculer la vitesse, V égale D sur T, j'en profite au passage pour te dire que tu peux regarder la vidéo sur la vitesse et l'utilisation de sa relation dont le lien est sur la vidéo. V égale D sur T, on obtient donc que T est égal à D sur V. On remplace avec les valeurs 150 millions de kilomètres sur 300 000 kilomètres par seconde. Ça nous donne 500 secondes, c'est-à-dire 8 minutes 20, pour que la lumière parte du soleil et arrive sur la Terre. On voit donc le soleil tel qu'il était il y a 8 minutes 20. Je t'ai donc dit que la lumière, on l'utilisait pour une unité de longueur, une unité de distance. En effet, pour les distances très grandes, le kilomètre n'est plus du tout approprié et on utilise l'année lumière. L'année lumière, c'est quoi ? C'est la distance que va parcourir la lumière dans le vide en un an. Et elle vaut environ 9,5 x 10 puissance 12 kilomètres, c'est-à-dire 9500 milliards de kilomètres. Voilà, j'espère que maintenant, c'est plus clair pour toi au niveau de la constitution de l'univers. Je te rappelle que tu peux t'abonner, liker la vidéo et la partager sur les réseaux sociaux. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501